L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut reproduire des éléments dans un plan SketchUp. Donc là, dans la suite de ce TP, il y a trois fois la même fenêtre, ici, ici et ici. Et en dessous, il y a deux fois les deux baies vitrées à refaire. Donc il faut que de redessiner plusieurs fois la même chose. On va faire, dans un nouveau SketchUp, le dessin des deux fenêtres qu'on va venir ensuite ici importer dans notre plan. Donc il va falloir enregistrer ça, lancer la création d'un nouveau. Alors la première fenêtre est assez simple, c'est juste deux carreaux. Donc on va faire un premier rectangle, cette fois-ci il faut qu'il soit debout. Donc sur le vert, comme ça. On va dire que notre fenêtre fait deux mètres de large. Et un mètre cinquante de haut. Ensuite, il faut dessiner les bordures extérieures. Donc c'est-à-dire deux mètres par 0,1, tout autour. Ici c'est un mètre cinquante par 0,1. Et en bas, deux mètres par 0. Ensuite, je vais prendre le point milieu. Et ici, il va me falloir un premier de 1,50 m par 0,05. Et la même chose de l'autre côté. Ensuite, je peux gommer les traits qui ne servent à rien. Et pousser, tirer un petit peu vers l'avant. 0,1. Alors quitte à le mettre sur votre plan, cette fenêtre, je vous conseille de l'habiller en entier. C'est-à-dire en allant dans la fenêtre des couleurs. ... Ensuite, je vais faire un composant. Et je vais enregistrer ça. Et puis je vais faire la deuxième fenêtre. On va la faire de 2,40 m. Alors ici, je vais sur le vert. Donc je vais faire flèche gauche pour monter sur le vert. Et je la fais de 2,4 par 1,5 m. Je vais avancer ça de 0,1. Ensuite, je vais découper ça en 6 parts égale de 40 cm. Donc là, ça va faire 1,50 m par 0,4. Et là, je peux prendre le point milieu pour terminer. Ensuite, je vais tirer un peu vers l'avant. Toujours de 0,1. Ensuite, je vais faire un arc de cercle au-dessus. Flèche qui monte pour le contrainte sur l'axe bleu. Là, je vais le monter de 0,5. Je l'avance de 0,1. Ensuite, il faut que je tire les traits ici jusqu'au milieu. Il faut aussi tirer les traits ici. Et il reste à effacer tous les traits qui ne servent à rien. Et il reste à effacer tous les traits qui ne servent à rien. Merci. 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 On va prendre un métal pour faire l'habillage en haut, ensuite je sélectionne tout en faisant CTRL A et je vais créer un composant, bouton droit, créer un composant, ensuite j'enregistre avec fichier enregistré sous, et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !